Une chose qu'il faut voir avec les évaluations, c'est que d'un côté on les adore et de l'autre côté on les déteste. Au niveau des feedbacks étudiants, il y a différents dispositifs qui ont des temporalités, des temps caractéristiques en fait différentes. Alors ce qui est intéressant, c'est de jouer avec ces différentes temporalités. Le premier est le feedback sur le contrat pédagogique des profs. Le professeur présente l'offre de formation et elle est discutée directement avec les étudiants. Ils ont ainsi, je dirais, le cahier des charges. C'est une clarification des objectifs atteints, c'est une précision aussi des modalités pédagogiques. Le deuxième, c'est l'évaluation à mi-parcours. Les étudiants ont la possibilité de demander d'organiser une évaluation à mi-parcours lorsqu'ils observent une dérive et qu'ils ne sont pas parvenus à la réguler. Oui, je fais aussi occasionnellement ce que j'appellerais des évaluations un peu plus sauvages ou artisanales. Donc là, c'est vraiment des petits coups de sonde ponctuels en cours de quadrimestre, mais de façon beaucoup plus informelle et légère. Ça peut être une feuille à quatre, trois points positifs, trois points négatifs. Ou ça peut être des post-it que les étudiants collent sur la porte à la fin du cours. Voilà, donc ça c'est plus quand il s'agit d'avoir un retour rapide, mais qu'on n'a pas envie de mettre en place tout le processus plus formalisé. En tant que prof, certains utilisent directement le feedback en auditoire. Par exemple, chez nous, on utilise le boîtier de vote ou au clap. Et donc, il ne faut pas attendre la fin d'un cours pour faire une évaluation. Celui qui est sans doute le plus connu à l'université, c'est l'évaluation faite par la COPA. Les questionnaires standardisés du service COPA, c'est des évaluations que j'ai parfois sollicitées moi, ou qui ont parfois été sollicitées dans le cadre de plans facultaires. Qui est alors une évaluation, donc qui arrive à l'enseignant concerné et au doyen, et pour laquelle je suis en copie également de cette évaluation. Et alors après, on a une sorte de norme de qualité sur base des notes reçues suite à ces évaluations. On s'attend à ce qu'un cours ait au minimum 3 sur 4 en note moyenne dans ces évaluations. Si jamais ce n'était pas le cas, mais qu'il était néanmoins au-dessus de 2,5 sur 4, et bien à ce moment-là, on fait un commentaire à l'enseignant, mais ça en reste là. Par contre, si c'était en dessous de 2,5 sur 4, là quoi qu'il en soit, l'enseignement est réévalué l'année qui suit. Et si c'est en dessous de 2 sur 4, là l'enseignant est convoqué par le doyen pour qu'il s'explique, je dirais, sur les déficiences qui ont été pointées dans son cours. Je pense que cette évaluation est très utile pour les enseignants eux-mêmes, parce que ça donne des indications d'amélioration. Mais il est capital, si la collecte d'infos n'est pas suffisante, de ne surtout pas envoyer ces informations aux enseignants, parce qu'ils sont démoralisés, puisqu'en fait, c'est les étudiants mécontents qui se manifestent et rien d'autre. Donc c'est difficile de construire sur ça. La possibilité qu'a un enseignant de faire appel au LLL en lui demandant une évaluation plus ponctuelle. Donc là, c'est un questionnaire qu'on a construit en dialogue avec le LLM, mais qui est vraiment sur mesure. Certains enseignants, et c'est très intéressant, sont souciés de partager l'outil ou la méthode qu'ils ont appris grâce au LLL. Alors on essaie de le partager lors d'une équipe pédagogique. Vous avez l'évaluation comité de cycle. 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 Donc ça, c'est bien connu. Puis après quelques semaines, et là, ça permet vraiment de mettre le doigt sur un problème bien spécifique et d'apporter une réponse rapide. Donc nous organisons deux comités de cycle où il y a un recueil des informations qui est systématisé, qui se fait via une plateforme et qui est collecté par les délégués de cours et les conseillers à la formation. C'est le conseiller qui fait la synthèse. Et puis, en réunion, c'est les délégués qui rapportent. Après, les étudiants ont mis eux-mêmes en place certains moyens. Une sorte de gestion participative au niveau des commentaires. Donc en fait, les délégués, ils postent un message sur les réseaux sociaux sur lequel chaque étudiant peut commenter en mettant le code de cours et le nom du cours et en mettant un commentaire positif ou négatif sur le cours. Et chaque personne qui est d'accord avec un commentaire peut alors liker le commentaire. Ce qui nous aide, nous, à savoir si c'est une idée qui est partagée par un grand nombre d'étudiants ou par peu d'étudiants. Et ça, c'est parfaitement l'idéal pour des gros auditoires typiquement bacheliers. Et ensuite, on a deux fois deux heures avec des représentants de la commission de programme et on écoute les délégués de ces étudiants. Et ça se fait dans un dialogue entre les délégués et les enseignants à travers le responsable de programme. Dans un dispositif qui nous permet de répondre de manière agile et rapide aux questions et aux besoins. Au niveau des comités de cycle, les étudiants qui représentent la faculté sont interrogés sur ce qui va, ce qui ne va pas et ils ne se privent pas de nous informer d'un certain nombre de difficultés. Alors difficultés qu'il faut prendre, évidemment, de manière relative parce que les étudiants ne représentent pas nécessairement la vision de l'ensemble des étudiants. Mais ça donne quand même un certain nombre d'indicateurs, indicateurs qu'on peut aller rechercher au niveau des évaluations. Et là, on peut explorer beaucoup plus. Donc sur base de résultats des comités de cycle, moi j'établis une synthèse et surtout un tableau de suivi qui est discuté et approuvé par la commission de programme. Et la commission de programme revient une fois par quadrimestre sur ce tableau de suivi des actions, donc des actions à mener. Je remarque que les étudiants sont beaucoup plus assidus dans les formulaires de réponse, par exemple pour les TP, où il y a véritablement une participation aux cours, plutôt que des gros cours de cathédrale plus classique. Donc se demander à quel point le lien pédagogique entre le professeur, l'assistant et l'étudiant influence son implication dans son propre enseignement. Et je pense que ça a un effet au final sur le retour que l'étudiant peut faire au professeur. La question du timing, parce que souvent, les évaluations ne sont pas spécialement envoyées au bon moment. Souvent, c'est en fin de quadrimestre, quand les étudiants sont déjà fortement sollicités pour rendre les travaux, etc. Le faire quelques semaines après, le comité de cycle, permet de retaper un peu sur le clou. Semaine 10, semaine 11, des enquêtes qui sont plus spécifiques au cours. Certains professeurs font d'ailleurs des évaluations, mais qui sont moins formelles sur Moodle. Souvent, les étudiants, ils vont beaucoup plus souvent même que sur leur mail. Donc, en fait, ça touche déjà plus facilement un public. Les interactions particulières avec le doyen sont lorsqu'effectivement il y a des évaluations COPPA problématiques. Il pourrait arriver qu'il y ait une interaction avec le doyen lorsque, dans un comité de cycle ou de façon régulière dans un comité de cycle, il y a des soucis au niveau de certains enseignements. Mais certainement, ces résultats des comités de cycle sont utiles au moment de la commission d'attribution des cours. Oui, donc au niveau des évaluations, c'est toujours le vice-doyen qui est quelque part pilote au niveau de la demande des évaluations, qui reçoit les rapports tant des comités de cycle que des différents cours qui ont été évalués. Maintenant, tout ça est transmis au responsable de programme. Donc, le responsable de programme est informé de tout ce qui se passe au niveau des évaluations des cours qui le concernent, bien sûr. Et donc, ça veut dire que quand on fait une réforme de programme, par exemple, il va pouvoir utiliser toute cette information-là pour pouvoir réformer son programme. C'est clair que lorsque j'ai des réunions de comité de cycle, très rapidement après, je rencontre le responsable de programme que je connais bien parce que c'est un collègue pour lui faire part des difficultés. Pour qu'il puisse, le cas échéant, si le problème se répète ou si on n'arrive pas à trouver une solution, qu'il puisse éventuellement intervenir. Lorsque les problèmes sont, je veux dire, récurrents ou plus délicats, on les aborde aussi en commission de programme. Et il arrive même que des demandes d'étudiants lors des comités de cycle font l'objet de réformes de programme. La première chose que je fais en termes d'exploitation, c'est d'abord de toujours en reparler aux étudiants parce que je pense que c'est un des grands enjeux de ces évaluations, c'est de continuer à motiver les étudiants à se prêter à l'exercice. Si c'est une évaluation en cours de quatre trimestres, c'est au cours suivant qu'on commence par un petit débriefing sur les retours qu'ils m'ont envoyé. Si c'est des évaluations plus institutionnelles, souvent elles ont lieu en fin de quatre trimestres. Et donc là, c'est vrai que la difficulté, c'est qu'on peut débriefer seulement avec la cohorte suivante des étudiants. Mais c'est vrai que souvent, lors du premier cours, je leur dis, voilà, le cours a été évalué l'année dernière. Il y a tel et tel point que je trouve utile d'essayer d'améliorer. Et donc, je vais faire ça en dialogue et en partenariat avec vous pour qu'ils sachent que ces évaluations servent à quelque chose, qu'elles sont lues et qu'on essaye, dans la mesure du possible, d'en tirer un certain nombre de choses. Pour le reste, s'il y a des choses précises qui apparaissent, il s'agit de corriger le tir là où il peut l'être. Et je trouve que l'intérêt de l'évaluation par rapport à un feeling plus intuitif qu'on peut avoir déjà en cours de quatre trimestres, c'est de montrer la récurrence d'un certain nombre de constats, de voir qu'ils ne sont pas partagés par un, deux ou trois, mais peut-être par 50% de l'auditoire. Voilà, il y a des ajustements à faire et qui sont évidemment faits. Sinon, l'exercice n'a pas beaucoup d'intérêt. À l'EPL, on a une cellule pédagogique qui est très énergique. Lorsqu'ils ont rassemblé les questionnaires, ils font une pré-analyse, ils nous pré-mâchent le travail. Tout d'abord, on reçoit un petit résumé, la majorité des commentaires des étudiants. Pour nous, ça nous fait un gain de temps, donc c'est déjà non négligeable. Et puis, ils organisent une réunion entre académiques afin d'analyser de manière conjointe ces rapports. On peut se comparer au reste des analyses, ce qui est assez utile parce que lorsqu'un étudiant dit qu'il est content ou pas très content ou c'est difficile pour nous de comprendre ce que ça veut dire vraiment, ils ont décidé, je pense que c'est une bonne chose, d'anonymiser les études des autres cours. Mais donc, on peut quand même se comparer à la moyenne. Et puis, un échange plus qualitatif avec des collègues, mais qui aide toujours néanmoins à construire sa philosophie d'enseignement. Ils nous encouragent également, je pense que c'est le troisième point de leur approche, à retourner vers les étudiants, typiquement lors de la première semaine du quadrimestre suivant, bien sûr, et de donner un feedback sur ce questionnaire. De manière très naturelle, il est clair que ces évaluations, elles impactent directement la construction de nos cours dans les années suivantes, c'est sûr. La première étape, évidemment, c'est d'être à l'écoute des étudiants. Donc, il faut que les étudiants puissent avoir conscience que leur parole est importante et qu'elle sera prise en compte par les responsables du programme. Ensuite, favoriser le dialogue entre l'étudiant et l'enseignant dans un premier temps, donc sans que je ne doive intervenir. Et dans la majorité des cas, on trouve une solution. Alors, évidemment, si on a des problèmes qui perdurent, qui persistent, à ce moment-là, ce qui est important, c'est d'instruire le dossier. C'est important de ne pas retourner directement vers l'enseignant avec les difficultés qui ont été pointées par certains délégués. Il faut vraiment s'assurer que ces difficultés sont partagées par un grand nombre d'étudiants. On peut aussi demander l'avis des assistants, qui sont plus proches des étudiants et qui sont aussi proches des enseignants. Et donc, en récoltant ces différents avis, on peut objectiver certains faits et faire ensuite, si c'est nécessaire, un retour vers l'enseignant. Et dans ce retour vers l'enseignant, moi, je privilégie le contact direct. J'ai pu constater que lorsqu'on envoie des mails, souvent, c'est beaucoup moins efficace parce que l'enseignant se sent peut-être un peu plus attaqué que si c'est un contact informel. Et souvent, par un contact informel avec l'enseignant, que ce soit par téléphone ou bien directement en allant le rencontrer, on peut solutionner le problème. On peut ensuite faire un retour vers les étudiants que je fais moi-même ou via l'enseignant directement. Et bien souvent, le problème peut se résoudre comme cela. On prend des évaluations et ils nous disent après, oui, mais à quoi ça sert ? Et donc, je pense que c'est vraiment un moment important. C'est une fois qu'on a fait l'analyse, c'est de pouvoir la partager avec les étudiants. Et une fois que ça a été partagé avec les étudiants, ça a été explicité, il faut alors mettre un plan d'action qui est connu, si un plan d'action est nécessaire. Dans un monde idéal, je pense que nous devons veiller à ne pas faire trop d'évaluations et à les rendre les plus, je dirais, légères dans le sens peu consommatrices de temps. C'est d'avoir des circonstances optimales pour que les étudiants répondent à ces tests. Si on leur demande de le faire chez eux, ils préfèrent sans doute aller boire un verre en cercle. Juste après l'examen, on est parfois sujet à des remarques un petit peu vertes et franches. Mais ma foi, après tout, c'est peut-être une bonne chose. Si on le fait lors d'un cours, on va rater une partie des étudiants également. Il y a une part importante de notre contrat pédagogique qui n'est jamais évaluée, et c'est l'examen. Je trouve en fait assez dommage que cet aspect-là ne fasse jamais l'objet d'une évaluation systématique. Il y a peut-être des choses à tirer en termes d'enseignement de cette évaluation-là aussi. Quand on demande des évaluations, c'est trop standardisé et donc ça doit être beaucoup plus contextualisé. Je serais plus intéressé d'avoir une évaluation axée sur la pédagogie, sur ce qui passe vraiment en classe, plutôt qu'une évaluation qui est actuellement plus orientée sur l'évaluation des personnes. Troisièmement, c'est motiver les étudiants à faire les évaluations. Je vois quand même que dans les taux de réponse, on est heureux quand on atteint 50%. Et donc si on veut les motiver, il faut qu'ils comprennent le sens. Donner aussi une culture. Je pense que c'est important de donner la culture aux enseignants, de pouvoir recevoir un feedback, même s'il est négatif des étudiants. Et en sachant que même s'il est négatif, c'est une raison de s'améliorer. Avoir une réelle démarche qualité, c'est vraiment d'informer les étudiants, d'informer la communauté aussi des enseignants. Et après, le plan d'action directement qui permet de vérifier si on est vraiment dans une logique d'amélioration. Moi, je défends l'idée qu'en tant que responsable de comité de cycle, on puisse avoir accès aux résultats de ces évaluations par les étudiants. Ce n'est pas le cas actuellement. Je pense que ce serait important pour deux raisons. D'une part, pour objectiver certaines difficultés qui sont soulevées par des délégués lors de ces comités de cycle. Et ensuite, pour pouvoir vérifier si les démarches qu'on met en œuvre pour essayer de résoudre certains problèmes portent finalement leurs fruits. Vous le savez tous, l'environnement a changé. En tout cas, en économie de gestion, la taille des auditoires a doublé, voire même triplé pour certains cours. Les réseaux sociaux ont remplacé les discussions informelles en auditoire. Dans ce contexte qui est très changeant, quel rôle voulons-nous aujourd'hui donner aux délégués étudiants ? Je pense que c'est vraiment une question cruciale à laquelle il faudrait pouvoir apporter une réponse rapidement. Je pense que quelque chose qui manque, ce serait une évaluation par les pairs, par les collègues. Ce qui serait intéressant, c'est que des collègues viennent assister au cours d'un enseignant de la faculté et fassent des feedbacks sur cet enseignement. Le fait qu'après, quand les commentaires ont été faits, que les commentaires sont parfois vraiment récurrents sur plusieurs années, il faut changer.